Musique Hey salut tout le monde on se retrouve pour un nouvel épisode tuto donc sur tout simplement des ponts Donc je vais vous présenter comment faire un pont bah classique droit et un pont un peu en travers quoi histoire d'avoir deux patterns un peu différents et vous expliquer un peu comment je procède au niveau des fondations etc Donc voilà c'est parti pour ce tuto alors le premier pont c'est tout simplement vous voyez un classique avec tout simplement des barres tout droit enfin vous voyez c'est je pense que globalement c'est un pont que tout le monde pourrait faire tout de suite quoi on va dire voilà faire un pont généralement on le fait tout droit on le fait rarement à travers généralement je dis bien généralement donc la première étape c'est tout simplement de pouvoir commencer vos fondations Donc vous allez mettre par exemple ce premier euh ouais bon alors vous allez mettre tout simplement ce premier pilier vous voyez que vous allez monter de 3 au niveau de la zambloc bah vous allez mettre tout simplement une bûche comme ça qui traverse vous allez leur mettre un autre un autre pilier quoi vous allez prendre des escaliers vous allez mettre un escalier comme ça vous allez mettre une dalle ici là vous allez remettre un escalier donc si vous êtes dans le vide posez d'abord votre votre poutre ici d'accord que vous allez monter de 1 de haut de plus par rapport à votre escalier qui est là à l'envers d'accord et au niveau de l'escalier vous allez mettre tout simplement une poutre ici histoire d'avoir euh des fondations vous voyez à votre pont pour pas que votre pont tombe quoi globalement c'est un peu ça le délire donc là au niveau euh ici vous allez mettre une dalle tout simplement et là vous allez mettre un escalier avec un escalier comme ceci et vous allez mettre des dalles en bas vous voyez comme ça et là vous allez mettre tout simplement un escalier donc faut vous mettre mettre il faut mettre des blocs de soutien pour pouvoir le poser et là vous allez tout simplement espacer de 5 1 2 3 4 5 d'accord et de l'autre côté on va faire exactement la même chose vous voyez c'est pas c'est compliqué que ça on va dire 1 2 escaliers les petites dalles en bas vous voyez comme ça ça a vraiment une fondation je sais que voilà ça aurait été mieux c'était en bûche de sapin vous voyez parce que ça aurait été le même bloc mais c'est à chaque passage je préfère utiliser le chêne noir vous voyez avec le sapin en bûche parce que il est assez sombre et du coup il lui ressemble plus je trouve donc là vous allez mettre votre poutre vous voyez ici tout simplement mettre l'escalier au dessus quoi hop et là vous allez repartir pareil un escalier vous allez se passer de 1 2 3 vous allez mettre votre poutre ici vous allez mettre un escalier en face non comme ça et vous allez mettre une dalle au centre et voilà vous allez mettre une dalle ici et vous faites la même chose de ce côté là vous voyez tout simplement on a notre première bûche on a notre escalier on a la dalle un autre escalier une autre bûche qui est de 1 d'auteur en plus avec l'escalier au dessus là l'escalier à l'envers dans ce sens hop l'escalier à l'envers dans ce sens là décidément HelloFay et vos petites dalles en bas on essaie d'avoir un truc un peu plus logique et là vous espacez de 5 et vous refaites la même chose d'accord on voit clairement que le pattern est identique des deux côtés souvent c'est ce qu'on fait quand on fait un pattern à peu près identique c'est rare quand on fait un truc complètement asymétrique voici pour l'étape 1 donc l'étape 2 on va tout simplement rajouter des détails déjà au pont direct d'emblée donc ce que vous allez faire c'est qu'au niveau des bûches que vous avez mis pour faire des bûches de soutien au centre vous allez mettre simplement des escaliers vous voyez à l'envers pour ajouter de la soutenance ajouter des boutons ici voilà pour faire tout simplement comme si c'était un effet de clou là à l'avant tout simplement vous allez mettre un bloc en dessous à chaque fois de la bûche une bûche de sapin avec un bouton au bout vous voyez je fais la même chose ici et là je fais la même chose deux fois donc je mets un bouton voilà comme je vous ai dit pour faire un effet de clou quoi un peu vous voyez donc au dessus j'ai mis tout simplement des murets de stunner puisque je me suis mis sur les 1.14 pour faire finir la série tuto là au centre j'ai mis un bouton juste pour le décor vraiment c'est uniquement pour ça vous voyez étape 2 il n'y a pas grand chose mais clairement on voit que c'est plus travaillé déjà que la première étape voici pour l'étape 2 alors l'étape 3 les amis tout simplement on va commencer à faire le chemin pour se promener sur le pont donc là vous avez tout simplement des escaliers si vous avez votre bûche donc c'est tout c'est comme ça là ici vous voyez en bas j'ai mis tout simplement un escalier de sa part comme ceci et tout simplement on met des dalles au dessus là j'ai mis la dalle ici aussi et là vous voyez ce que je fais c'est qu'ici à la position haute voilà je mets la dalle comme ça on va pouvoir monter tranquillement ici l'escalier vous avez à nouveau un escalier à l'envers ici d'accord à chaque fois que vous avez une bûche un cran au dessus vous voyez vous avez tout simplement un escalier de sapin là vous mettez des dalles au dessus voilà en position basse là vous mettez des dalles en position haute tout le long là où vous avez vous voyez les bûches de sapin et là d'autre côté on refait la même chose vous voyez on va mettre tout simplement des escaliers là si on va en dessous on voit clairement que au niveau de la bûche ici vous avez vos escaliers à l'envers et ici c'est un cran au dessus d'accord donc là vous mettez tout simplement vos deux dalles là vous mettez votre dalle en position haute enfin vos deux profondeurs de dalles je veux dire là vos escaliers au dessus de la bûche de sapin et là vous avez votre escalier à l'envers vous mettez deux petits rangs vous voyez de dalles de sapin et là c'est vous mettez des dalles de sapin en position haute voilà on a un petit chemin pour descendre du pont et tout je trouve ça sympa moi moi j'aime bien un peu le délire comme ça où on peut se promener tranquillou bilou quoi voilà pour l'étape 3 4 de ce pont est tout simplement d'améliorer l'effet qu'on puisse pas tomber du pont quoi vous voyez donc on va utiliser des barrières d'acacia avec des partions d'acacia vous voyez pour pas que ça fasse full barrière je trouve que ça rend mieux après voilà si vous aimez pas trop le délire où là c'est une dalle vous pouvez mettre un escalier vous voyez moi je préfère la dalle perso je préfère la dalle s'il vous plaît une petite dalle voilà je préfère la dalle donc ici vous voyez j'ai utilisé des murs en gré pour vraiment faire un contraste entre tous les matériaux qu'on a choisi j'aime bien avoir un truc un peu un petit peu what the fuck au niveau des couleurs donc là un portillon vous voyez vous mettez une barrière un autre portillon une barrière un portillon une barrière un portillon et vous remettez votre muret de gré et vous voyez on voit un effet de hauteur qui varie parce que tout simplement la propriété du muret est d'abaisser la hauteur du portillon donc voilà vous voyez j'ai fait ça de ce côté là et j'ai fait ça de l'autre côté et on a un pont plutôt valide je pense donc voilà pour le premier pont deuxième pont les amis tout simplement vous voyez qu'il est un peu en travers donc pareil on a des fondations comme à l'autre pont etc donc c'est ce qu'on va voir alors l'étape 1 de ce pont les amis tout simplement on va commencer à faire les fondations donc là vous allez monter un pilier de 1 de haut là vous allez mettre qu'un là ici vous allez vouloir en mettre un un cran plus haut donc vous allez faire ça là ici vous allez en diagonale vous voyez vous placez ici vous allez monter votre pilier vous allez le faire dépasser de 1 par rapport à l'autre bûche et là ici ce qu'on va vouloir faire c'est ça vous voyez tout simplement mettre les petites hop hop attendez hop comme ça comme ça et là on va avoir un autre pilier porteur donc vous faites dépasser de 1 là ici la bûche on la supprime et là on va voir également la même chose où il faut faire ça là un en bas non un comme ça plutôt voilà c'est ça et vous allez monter de 2 ici vous voyez en face j'ai exactement le même pattern j'ai 2 blocs de haut pour la première hauteur là ici comme ça là j'ai un bloc qui est un cran au même cran que la première bûche là et ici on commence déjà à augmenter la hauteur vous voyez donc tac et toujours en diagonale pour avoir tout simplement un pont en travers là votre pilier porteur d'accord hop comme ça et là vous voyez c'est tout simplement ici tac comme ça là pareil pilier porteur et c'est exactement la même chose des 2 côtés donc pour essayer d'avoir un truc à peu près à peu près clean pour monter dans le pont ce que je vous propose c'est ça une 2 dalles comme ça de chaque côté une au milieu là vous mettez des escaliers au niveau de celle du centre là vous mettez une glossone comme ça vous allez avoir un début de pont qui sera éclairé ici au centre ce qu'il faut faire tout simplement c'est mettre des bûches en travers donc voilà vous posez une bûche vous mettez celle en travers etc et pour faire un peu plus de solidité moi ce que je vous propose c'est tout simplement de mettre des escaliers comme ceci hop comme ça vous avez une fondation un peu plus importante pour votre pont hop voilà comme ça vous voyez et j'ai fait la même chose ici comme ça on a vraiment une fondation une barre qui maintient le pont quand il va être construit au dessus voilà pour l'étape 1 alors l'étape 2 du pont est tout simplement de commencer à le construire donc là ce qu'il faut faire c'est tout simplement ici on va prendre des escaliers pour cacher la glossone d'accord qu'elle se voit pas en dessous dans le fond marin là vous allez prendre des dalles que vous allez mettre comme ceci hop 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 et vous voyez on est au travers d'accord ici ce qu'on va vouloir faire c'est commencer à monter parce qu'ici on va avoir des blocs pleins comme ça vous voyez qui vont combler carrément tout le contour là où on a fait notre fondation donc là ce qu'on veut nous c'est de monter un cran plus haut donc il suffit de poser des dalles comme ça tac et voilà on a un pont sur lequel on peut se promener donc en face j'ai fait exactement la même chose d'accord j'ai mis les escaliers au niveau de la glossone là j'ai mis les petites dalles vous voyez hop en diagonale toujours une, deux, trois diagonales vous voyez par rapport aux deux bûches et là tac vous posez vos petites dalles en position basse et voilà on a tout simplement un pont sur lequel on peut se promener donc voilà pour l'étape 2 les amis l'étape 3 qui est là derrière c'est tout simplement customiser un peu le pont donc là ce que je vous propose c'est de mettre une carpette une carpette marron pardon pour pouvoir tout simplement avoir le truc et ce que je veux c'est mettre de la glossone pour un peu éclairer mon pont par exemple donc je vais mettre un muret ici enfin un muret une barrière pardon une barrière là une autre barrière ici voilà je pars en diagonale vous voyez et je mets une barrière ici une barrière là on va y arriver et on est tranquille vous voyez donc là ce que je veux faire avec donc là ce que je veux faire avec les barrières c'est tout simplement ici rajouter un peu de décor donc vous allez partir sur la poudre qui est au centre les deux poudres qui sont au centre faire une deux comme ça vous voyez et c'est juste simplement pour faire un dessin après vous pouvez mettre un plus bas vous voyez c'est en fonction de vous de ce que vous voulez mais voilà après vous posez une glowstone au niveau des petits barrières qu'on a posé et vous mettez des trappes dessus voilà et ça vous fait une petite lanterne rien de plus là au niveau des bûches j'ai pas voulu utiliser une bûche avec de l'écorce partout donc voilà je pose tout simplement des petites trappes de pression qui font un petit peu plus de relief au niveau de la bûche et qui rendent assez sympa le pont là au niveau des deux bûches qui sont en angle bah vous mettez des petits murets de cobel et si on se promène sur le pont bah on peut tomber d'ici mais bon voilà enfin il faut généralement quand on se promène sur un pont on se promène pas en étant sur le bord on se promène en étant sur le centre donc voilà un peu pour un pont en travers comment vous pouvez faire comment vous pouvez gérer les choses histoire d'avoir un pont avec des fondations et qu'ils soient valides quoi alors voilà donc la semaine prochaine voilà on va faire un peu des fontaines donc je vais faire plusieurs patterns de fontaines pour pouvoir vous les présenter donc plus ou moins grandes et je vais au dernier au dernier tuto pardon on fera tout simplement une caserne qui correspond à une armurie par rapport à cette époque et j'essaierai de répondre un peu à la requête de quelqu'un pour voir comment faire des ourdes de châteaux efficaces parce qu'en gros les ourdes c'est ce qui permettait à l'époque à partir des à partir des murailles tout ça de pouvoir se défendre sauf que dans minecraft on peut pas tirer à travers des escaliers par exemple quand on fait des meurtrières donc voilà je vais essayer d'y réfléchir et de répondre à la requête de cette personne mais voilà c'est en cours donc j'ai prévu ça pour le dernier épisode de la série tuto donc voilà dites vous que dans deux semaines après ça sera fini les séries tuto temporairement mais voilà donc moi je m'arrête là pour ce tuto je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à la semaine prochaine pour le suivant à demain pour une prochaine vidéo portez vous bien tout le monde bye bye à tous musique Sous-titrage ST' 501